et bien salut à tous et on se retrouve sur epic seven pour un nouveau petit format alors ça va être pour les bannières un peu recyclage ce que j'appelle le bannières recyclage c'est les bannières des persos qui sont déjà sortis précédemment et qui font un retour soit pour une site story soit pour faire attendre une grosse mise à jour ou un nouveau perso donc là en gros ça va être est ce qu'il faut pour le bazar vu qu'il arrive en bannières donc je ferai cette ce genre de vidéo que sur les persos justement qu'on a déjà parce que du coup les anciens si je fais la vidéo avant de pouvoir au moins les tester en preview ça ne sert ça ne sert à rien donc là on sait un peu ce que vaut le perso on sait ce que vaut le perso tout simplement donc c'est un mage terre voilà donc tout simplement déjà et vous allez voir qu'il a quand même de gros atouts alors il va être surtout utilisé en pvp donc donc déjà ça ça pose un peu les bases si vous êtes joué pas du tout en pvp il aura peut-être moins d'intérêt pour vous mais il peut servir ailleurs c'est surtout que il a un panel très utilitaire pour un match donc déjà niveau statistiques si on regarde en foulée veillée niveau max il a quand même pas mal d'attaques il est très bien au niveau de l'attaque 1 1316 il est pas très très loin des plus gros les plus gros persos qui ont la plus grosse à la plus grosse statistique de l'attaque niveau santé un peu squishy mais bon c'est un c'est un mage 108 en vitesse c'est un petit peu faible mais bon c'est déjà une bonne base on va dire ensuite il a des récupères 18% en efficacité ce qui est très bien pour ce qu'il fait donc le père ces statistiques sont pas mal du tout même s'il est il est squishy mais on va voir maintenant c'est petit spell on va le faire en aperçu pour voir un peu les animations donc son s1 son s1 du coup le perso il va être très vraiment autour des boeufs et des boeufs vous allez voir donc le s1 il attaque avec magie de vent lorsque le lanceur subit un malus il a 50% de transférer un des malus un tout simplement après il va infliger également un malus aléatoire donc s'il prend un break def par exemple et qui lance son s1 sur un ennemi il a 50% de chance de transférer le break def et ensuite il ya également le fait qu'il récupère 25% après donc il arrive à 75% de chances de le faire et donc le malus aléatoire c'est parmi cela c'est du 6 soit du silence défense enfin break def attaque diminuer également et un guérissable donc il peut potentiellement mettre deux débuffs déjà il en mettra un mais peut potentiellement mettre deux débuffs s'il en a sur lui vous avez ensuite son on va regarder l'animation c'est autour du sable c'est un match de sable donc ensuite ouragan l'oragan il attaque tous les ennemis avec un oragan ardent de sable et il a 60% de chance de réduire les chances de réussite donc la précision et l'attaque pendant deux tours donc 60% il récupère 15% et également donc il arrive à 75% comme le comme son s1 donc là c'est une grosse mitigation de dégâts simplement parce que il va réduire les chances de coût réussi donc ça veut dire que déjà ma votre groupe va subir des ratés tout simplement donc ça c'est cool pour subir moins de dégâts et pour aussi moins subir de malus et ensuite la réduction d'attaque pareil les dégâts sont divisés par deux donc c'est vraiment bien comme comme à eux parce que du coup c'est nao et en plus de ça ça réduit les caractéristiques les caractéristiques offensives de l'ennemi donc ce qui est vraiment vraiment pas mal pour protéger votre votre groupe donc il est un il a un côté support défensif donc on peut regarder un peu comment ça marche voilà à eux et du coup les débuffs qui ce qui proc et qui se mettent sur la cible ensuite le s3 et c'est ça son point fort c'est le s3 parce que les trois fait pas mal de choses ça attaque tous les ennemis ça dissipe tous les bonus et ça rend insensible aux bonus donc ça veut dire que déjà ça retire tous les bonus mais en plus de ça les ennemis ne peuvent pas se remettre de bonus à cause de à cause de ça vous les pieds en plus de ça ça va aussi diminuer l'ardeur au combat de 30% ce qui est quand même assez fou le truc c'est que là c'est du 100% de chance que l'attaque part avec les débuffs mais après bien sûr va y avoir l'effectiveness et la résistance de l'ennemi qui rentre en compte et ainsi que même si vous avez énormément d'effectiveness vous allez avoir toujours 15% d'aléatoire du fait que il ya toujours 15% de chance que ça loupe mais en en braise enfin en soul burn il a lignore résistance effet donc peu importe son efficacité il va ré il va sans se moquer de la résistance de l'ennemi et surtout que quand vous êtes en soul burn comme ça et ben là il ya pu ça fait sauter les 15% d'aléatoire donc en gros si vous faites le soul burn ça sera obligatoirement posé donc il y aura tous les débuffs qui vont partir il y aura l'anti débuff qui sera appliqué et il y aura la réduction d'ardeur au combat de 30% ces deux stacks ce qui veut dire que vu que c'est un mage on peut très bien le faire partir avec l'artefact qui donne quand il c'est au level max qui donne du coup deux stacks directement donc 20 âmes et donc directement l'utiliser avec le soul burn et ça c'est puissant et on peut regarder le l'animation tout simplement qui est vraiment pas mal donc voilà un lentil des boeufs et puis s'ils avaient des boeufs ils auraient été dispel donc à quoi va servir spécialement le petit bazar il va surtout servir dans les fight où vous avez un ennemi qui vous met qui met des débuffs comme ça il peut les transférer mais que quand ils sont sur lui donc encore ça ça va mais surtout quand l'ennemi se buff et ça c'est intéressant parce que du coup certains ennemis certains boss ou autres peuvent peut faire de bons dégâts quand ils sont en buff attaque etc donc ça peut toujours aider et en plus de ça ça va réduire l'ardeur au combat donc il a quand même une maîtrise de du combat readiness du fight ce qui est très intéressant pour faire jouer vos vos unités plus que ceux de l'ennemi après il y a également son s2 qui est très bien pour par exemple mais pas utile pour la banshee la banshee si elle prend ça sur la sur la face si les deux passent bon c'est reste ça reste quand même à 75% donc 75% ça reste ça laisse 25% de chances de louper les débuffs et en plus de ça il ya toujours le 15% de d'aléatoire une fois que les débuffs sont partis avec donc l'ennemi peut toujours résister mais si vous arrivez à les calais et tout ça la banshee déjà elle prend 50% en moins au niveau de la précision donc si elle loupe si elle fait un raté c'est pour les poisons de la banshee ne seront pas appliqués par exemple et en plus de ça les attaques feront moins de dégâts donc ça peut rester un très bon à très bon avantage et en plus de ça s'il prend j'avais si jamais il prend des mains des poisons ou un malus il peut les retirer comme ça avec il peut toujours également diminuer l'attaque ou ou sinon alors patience mais diminuer l'attaque ça peut toujours être efficace contre les boss mais il va être surtout là en pvp alors comme je vous disais on va essayer de l'utiliser avec le soul burn donc tout simplement on va aller chercher l'artefact qui permet justement de commencer le fight avec des soul burn donc c'est celui là le livre ancien de ta gel donc lui quand il lui est en plus 30 donc n'hésitez pas à le monter parce que c'est très puissant il reçoit 20 âmes au début du combat vous le mettez sur lui ou sur un autre mage ça dépend ce que vous avez dans le groupe mais ça peut vraiment être efficace et en gros le but ça va être d'attaquer de faire de faire jouer bazar le plus rapidement possible parce que vu que le fait qu'il dissipe tous les bonus ça c'est ça c'est un très gros avantage contrairement à un perso qui va dissiper un bonus là on peut le mettre dans pas mal de team en pvp parce que à haut niveau il ya beaucoup de team qui ont des 7 immunités donc vous avez un perso qui est derrière qui veut break death et bah vous le faites jouer derrière bazar bazar vous le stuffer de façon à avoir le plus de speed possible si vous jouez avec le le livre de ta gel l'efficacité vous pouvez un peu là vous pouvez là ne pas la mettre ne pas en mettre parce que tout simplement le calcul comme j'avais expliqué dans la vidéo sur le l'effectiveness et la résistance vu que la déjà il est à 100% le premier calcul on s'en fout et le deuxième calcul vu qu'il en ignore résistance et que le calcul c'est 100% plus la résistance moins la résine enfin plus l'effectiveness moins la résistance ennemie qui donne un chiffre qui peut pas dépasser 85% donc 85% de chance d'appliquer le debuff sur l'ennemi là simplement il ignore le truc donc dans tous les cas il n'y a pas les 15% en moins donc ça fera toujours 100% de chance que ce soit appliqué sur l'ennemi donc on peut on peut ne pas mettre d'efficacité tout simplement si on veut essayer de régler le combat le plus rapidement le plus rapidement possible c'est à dire bazar qui balance ça un break def genre taille win souvent taille win qui se trouve derrière qui va break def toute la team qui va ensuite booster votre team et après de gros dps qui vont vaporiser la team tout simplement et l'avantage qu'il a c'est vraiment qu'il dissipe tous les bonus c'est à dire que même s'il ya quelqu'un même si le groupe défensif va jouer avec par exemple des 7 immunes sur ses persos et qui met ml c'est il ya par exemple vu que ml c'est s'il ya mais un bouclier à tout le monde ça fait du coup deux bonus sur les alliés dès le début du combat donc un perso qui va dispel un seul bonus n'est pas sûr de dispel le boeuf d'immunité donc là c'est là la puissance du perso en pvp c'est simplement qu'il va dispel tous les tous les bonus qui va rendre insensible au bonus et surtout qui va réduire l'ardeur au combat donc on peut s'en servir de peu cher mais de façon inversée c'est à dire que là ça va pas booster celle du groupe mais ça va réduire celle de l'ennemi et c'est surtout que vu que là on va le jouer avec le soul burn et pas là il a 100% de chance parce que déjà il fait sauter les 7 immune donc l'ardeur au combat enfin la diminution de l'ardeur au combat peut s'appliquer par contre sans la sans le le soul burn si jamais vous n'arrivez pas à proc le le dispel du 7 immune l'ardeur au combat ne pourra pas être appliquée même si si vous arrivez à dissiper tous les bonus il ya quand même encore 15% de d'aléatoire donc 15% de chance que l'ennemi résiste même si vous avez énormément d'efficacité vous aurez toujours 15% qui résiste à la réduction d'ardeur au combat donc c'est vraiment pour ça qu'il va jouer qui va falloir lui jouer avec le le livre de ta gel pour qu'il puisse commencer le fight avec justement les deux les deux stacks et donc pouvoir dépêche le combat readiness de l'ennemi et donc faire jouer vos persos plus rapidement donc là c'est vraiment un très très gros perso qui très très utilisé maintenant et qui va l'être encore plus en pvp on va voir que lui il ya énormément de de perso comme ça il peut servir aussi dans voyant il est là par exemple il peut servir en attaque et en défense tout simplement pas du fait qu'il va push enfin qu'il va faire un pseudo push cr pour pour sa team après en team défense ça va être un petit peu plus compliqué simplement parce que là il va pas pouvoir sous le burn voilà il va être moins opti en en team défense vu qu'il pourra pas sous le burn donc il y aura toujours là les 15% d'aléatoire donc ça il faut aussi prendre ça en compte mais d'un point de vue d'un point de vue offensif là il va être il va être vraiment opti et donc après bah c'est tout simplement on met comme je vous ai dit le perso en full vitesse pour qu'il joue en premier le livre de ta gl pour qu'il puisse faire sous le burn derrière un break def un perso qui break def ou un perso qui buff comme vous voulez mais le plus souvent c'est taïwin après si vous n'avez pas taïwin vous avez toujours moyen de vous arranger autrement et puis après les dps qui sont là pour finir le groupe c'est ça que va servir le perso après niveau au niveau de ses autres utilités il n'en a pas trop il va surtout être là voilà pour pouvoir retirer les debuffs qui va être là pour faire de la mitigation avec son s2 donc voilà le perso un peu comment il est il va pas être spécialement là pour faire des dégâts vous pouvez lui mettre un syrah rennes si vous voulez donc l'artefact syrah rennes pour infliger des débuffs en plus du coup le syrah rennes c'est pour mettre si je trouve je l'ai passé et là ça permet de mettre des malus aléatoire entre l'attaque réduite les chances de la précision le silence et sommeil et poison donc vous pouvez toujours jouer avec ça après du coup si vous voulez jouer de manière basique vous allez mettre un set speed et un set précision enfin avec cette efficacité pour pouvoir pour pouvoir jouer un peu autre que son que son s3 mais voilà il va surtout être utile en pvp donc si vous voulez vous savez pas si vous voulez poule ou pas déjà vous posez vous la question est ce que vous voulez un perso qui va être plus optique en pvp est ce que vous allez à monter en pvp enfin est ce que vous voulez vous investir en pvp ça reste quand même la question principale je pense pour pour est ce qu'on poule sur la bannière de bazar parce que après niveau niveau pve personnellement je ne l'avais pas pendant toute ma progression pvp et j'en ai pas j'en ai pas reçu enfin j'en avais pas l'utilité d'essayer de l'avoir donc on n'est pas indispensable en pvp donc c'est vraiment vraiment une question de pvp voilà donc si vous jouez pas en pvp par exemple ne poulez pas si vous prévoyez de poule de jouer de vous concentrez un peu sur le pvp tout ça là pourquoi pas pourquoi pas ça peut être intéressant d'aller le chercher tout simplement pour vous monter une team après renseignez vous sur le net sur toutes les teams qui tournent autour de bazar il y en a principalement c'est bazar taiwin et après du dps en qui reste derrière ou autre il ya pas mal de compo mais voilà il ya un combo qui marche bien c'est bazar taiwin melissa et et lilyas c'est pour faire le lias qui tape énormément avec son s3 sur du break def avec un bonus d'attaque en se basant sur l'attaque de melissa il ya un combo comme ça qui peut être fait puis melissa qui finit le reste mais voilà ça dépend aussi de vos persos ça dépend si vous pouvez du coup monter un perso autour de bazar il reste il reste tout à fait optimiser un vraiment pour faire du peu cher et retirer tous les toutes les immunes etc donc si jamais vous voulez passer derrière et mettre un stone sur l'ennemi par exemple avec ml araminta ça peut être très ça peut être aussi utilisable donc voilà il ya pas mal de petits combos et tout ça qu'on peut faire avec donc posez vous la question allez chercher aussi les teams autour de bazar je le connais pas encore et extrêmement bien donc je pourrais pas vous dire toutes les teams possibles avec donc c'est pour ça que je préfère pas vous dire de bêtises mais voilà allez vous renseigner là dessus et puis après du coup vous voyez si vous avez potentiellement la possibilité de faire une de ces teams et à du coup peut-être tout dessus par contre si vous 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 foutez du pvp ce qui est dommage parce que je le redis mais le pvp c'est une très bonne source de c'est la meilleure source de skystone du jeu un tout simplement là par exemple déjà aller chercher le maître un 450 par semaine et là en compétiteur vous avez 600 par semaine donc pour un free player c'est vraiment important d'aller chercher ça donc vous voyez ça si vous êtes intéressé par le pvp ça peut être un très bon perso en pvp bon là on va le voir un peu partout mais en tout cas pour l'instant il sera très bien il ne se fera pas nerf enfin je pense pas qu'il sera nerf tout cas c'est pas d'actualité vont pas faire un nerf un perso alors qu'ils ont sorti la bannière ça serait se tirer une barre une balle dans le pied voilà donc je pense pas qu'il va être nerf parce que il a quand même un il a quand très peu enfin une seule fonction on va dire c'est vraiment de de strip et tout ça mais les boeufs ennemis et de poche de pocher d'une certaine façon donc voilà pour ce qui est de bazar vraiment vous posez la question si c'est pour le pvp ou non et puis si vous vous en foutez du pvp ne prenez pas bazar économiser pour de bannière vous aurez des persos qui seront plus utilisés pour le plus utile pour le pvp pour le pvp voilà donc je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur bazar n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et aux autres d'aller checker au cas où sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si ce petit format vous plaît sortir les mercredis quand on connaît le le perso recyclage qui sort donc n'hésitez pas à me le faire savoir les pouces bleus également pour se faire pour me faire savoir que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine babay